Il paraît que les hommes ont peur d'épouser les femmes célèbres. C'est-à-dire quand on est star, ça vous fatigue. Soit vous n'avez pas les moyens, soit vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous, soit nous on est trop narcissiques, on ne sait pas. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi, vous le savez, c'est la déconne chez les femmes d'ici. C'est le débat de mauvaise foi. On va tout tirer au clair. On va se dire la vérité. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ce sifflet là non. Il est de retour. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Aujourd'hui c'est mercredi et vous le savez, mercredi, tous les coups sont permis chez les femmes d'ici. Merci de nous suivre depuis votre position, même si vous êtes sur la lune, si vous êtes sur Mars, si vous êtes sur Venus. On vous salue, on salue tous les génies et tous les hommes qui nous regardent aujourd'hui. Comment ça va les filles ? En Afghanistan, sous la mer, dans les cieux, dans la forêt, dans les lagunes, dans la bouche du poisson comme je n'ai ça. Alors ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, écoutez. Ça va, j'ai juste l'impression que j'ai pris un kilo en plus. Vous n'avez pas l'impression que mes joues... C'est normal, ce sont les fêtes. Ah ouais, c'est vrai. Mais Aurélie, tu es une Nubiens aujourd'hui. Oh you know, sometimes, sometimes. Ouais, ta coiffure te va très bien. On peut entendre un petit peu le bruit du brin-brin, les... De temps en temps, vous savez, comme ce sont les fêtes, il faut se faire belle, changer un petit peu. Ouais, changer un petit peu, mais... Vous m'avez déjà dit que ça me va bien, donc du coup, j'ai l'impression. Ouais, on a compris ça. Mais revenons à ma prise de poids, c'est vrai que j'ai pris vraiment ou pas ? À cause des inculiers. On n'a même pas commencé, on a qu'à déléguer, tu as pris, tu as gâté tout. Non, 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 c'est bon. Je crois qu'on fait une mission, on va pas me guider dans ça. Merci, là-bas. C'est toi qui as raison, tu as longue vie. Tu as longue vie. Tu sais que les métrois sera trop bien, si on sait qu'il y a pris du poids. Oh, là, Valérie, non, non, attendez à moi, publicité. Non, tiens, tu as maigri, oh. Viens mettre la pub au moment où on m'a maigri. Merci, c'est vrai. Oh, merci, ma chérie. Voilà, c'est pour ça qu'il disait, là. Mais moi, j'ai maigri quand même, reconnaissé. J'ai maigri, franchement, j'ai perdu trois... Non, je te dis, devant Dieu. Déjà, on t'entend pas trop, ça va ? Non, ça va, je suis, comme d'habitude, dépassée par les événements, je comprends pas. Toi, tu n'es pas encore habituée à nous, hein. Moi, moi, hein. Moi, j'en ai fait 20, hein. Chaque jour, on t'est dépassée. Je suis toujours étonnée. Chaque jour, il y a nouveauté. C'est tout le sujet. Alors, les filles, aujourd'hui, on parle des hommes qui n'arrivent pas à épouser des stars. Ça veut dire que c'est pas comme s'ils ont essayé, hein. Ils n'ont pas essayé. Mais eux, ils disent que la femme star, elle est trop convoitée, les gens la draguent, elle a trop de rendez-vous, parce qu'elle a des followers, les gens la draguent ouvertement sur Facebook, je sais pas. Et donc, ils peuvent pas. Ou bien, elle a un trait de vie trop élevé. Donc, c'est quoi le problème ? Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés pour rien, en fait. Oui, je pense. Et je pense qu'une femme star, il faut un homme qui a confiance en lui pour épouser une femme star. Parce qu'effectivement, oui, elles sont convoitées, on n'y peut rien. Maintenant, si toi, tu ne te fais pas suffisamment confiance, ou tu n'es pas à l'aise avec son style de vie, son stature, ils font un homme, en fait, pour assumer une femme qui est une célébrité, tout simplement. Donc, il faut qu'ils arrêtent un peu avec ces discours-là. D'accord. Moi, je pense que la plupart des femmes qui sont dans les foyers et qui sont dans l'infidélité, ce n'est pas forcément des stars. Toutes ces personnes qui se suicident dans le monde entier, qui ont des gros goumins à deux balles, ça n'a rien à voir avec des stars. Donc, femme reste femme. Il faut avoir une certaine personnalité et puis dire que je ne veux pas assumer. Et bien ça, la boulange, j'alloue, c'est tout. Comme une actrice a dit, et je cite, elle s'appelle Bleu Brigitte, elle dit, comme moi, je suis star, et puis je prends mes deux pieds pour aller dans l'hôtel. Tout le monde me connaît, même le réceptionniste. Alors que l'autre, là, quand elle est anonyme et puis elle va dans l'hôtel, là, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Félicitations. C'est clair. Non, mais c'est la peur. Je pense que c'est la peur. Et puis, comme tu as dit, les préjugés. Moi, je sais que même dans ma propre famille, on m'a dit, mais si toi, un jour, tu te maries, tu vas devoir arrêter le cinéma. Parce que vos histoires, d'aller faire des bisous à n'importe qui, là. Je dis, mais aïe, c'est un métier comme les autres. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va m'empêcher de faire ce que j'aime. Je veux dire qu'aujourd'hui, tu peux être comptable, mais c'est quelque chose que tu as décidé. Ce n'est pas moi, si je suis aujourd'hui, je passe à la télé. C'est parce que j'aime ce métier. Ce n'est pas parce que j'ai envie de me faire voir bien, j'ai envie justement de chercher garçon. Donc, aujourd'hui, là, il faut que les gens comprennent que c'est un métier à part entière. Donc, maintenant, les gens ont peur. Malheureusement, tant pis pour eux. Pour chercher garçon, comme tu dis, je te tire les mots. Pour chercher garçon, c'est quand c'est en sous-marin que c'est doux. Qui va chercher garçon aujourd'hui ? Bonjour, venez sur ma page, venez liker le garçon que j'ai cherché. Au contraire, ils ont plus de sécurité avec les styles. C'est ça, parce qu'on ne peut pas garder notre réputation. On allait sortir avec n'importe qui. Et puis, comme on l'a dit, ça peut, ça se sait. C'est trop bien. On va dire, Aurélie, t'es là-bas avec un gars où ? Voilà ton élément, maintenant il t'appelle. On va faire l'émission d'abord. On va aller voir ce que pensent les Ivoiriens. Aujourd'hui, on vous a posé la question. Pourquoi certaines stars ne sont pas mariées ? Et on vous écoute. Je dirais que ça dépend de l'influence. L'influence qu'on a. Quand on a toujours eu des grandes stars européennes. On a tendance à voir que certaines stars, bon, après deux à trois mois de mariage, divorcent. Et moi, je pense que ça dépend de l'influence. Je prends l'exemple aussi, le cas d'une femme, une femme star. Quand elle est star, bon, par rapport à la fonction des stars, elles sont beaucoup tentées par rapport à certaines pratiques qui ne sont pas de leur faute. Il y a d'autres qui sont naturellement infidèles. Elles ne sont pas fidèles. Mais il y a d'autres, ce n'est pas de leur faute. Il faut pas aller le métier, le milieu des stars. Il faut souvent faire certains sacrifices pour avoir d'autres opportunités. Donc, puisqu'il y a d'autres stars qui sont obligés de leur faire certaines propositions ou elles sont obligées d'accepter, malgré elles-mêmes, pour avoir d'autres prestiges. Donc, en fonction des stars, elles ne peuvent pas être fidèles. Ça, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'expérience qu'ils ont vécue. Si tu abordes une femme que tu montes automatiquement, que tu es une star, peut-être qu'elle va venir vers toi à cause de la star que tu es, mais pas à cause de l'homme que tu es. Il y a certains hommes qui abordent les femmes et mettent le matériel devant. Or, le matériel ne suffit pas pour fonder un foyer. Essayez de mettre un appui, ça, qu'est-ce pour que la femme va rester ? Ça dépend de l'expérience qu'ils ont vécue, selon moi. Sinon, je ne pense pas que le fait d'être star peut empêcher quelqu'un de se marier. Je ne pense pas. Mais Yann, elle a bien répondu. C'est vrai que quand tu atteins un certain niveau de célébrité, tu dois malheureusement avoir le discernement nécessaire pour savoir si la personne qui veut te draguer, il te drague parce que tu es connue, ou est-ce qu'il te drague parce qu'il t'aime vraiment. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu passes à la télé, les gens ont l'impression qu'ils te connaissent. Ils ont l'impression qu'ils... Ça dit qu'il est habitué à toi. Parce que tu dis tous les jours. Donc, pour lui, c'est facile. Il veut de toi. Il t'aime. Mais c'est ça. C'est ce qu'il voit à la télé, là. Mais il n'est pas encore habitué à la personne qui enlève ses perruques pour déposer à la maison. Il n'est pas habitué à celle. Tu vois, non ? Question d'un autre genre. Donc, lui, tout est confus dans sa tête. Et puis, lui-même, il est bizarre parce que, je ne sais pas, tu as des femmes au quartier. Elles sont là, tu t'aimes pour ne pas foutre tous les jours pour toi, pour te donner. Mais pourquoi c'est ça qu'ils sont à la télé ? Non, ça peut arriver. Et puis, tu vas venir la critiquer après. Ça peut arriver. Il y a beaucoup de grosses marines. Il y a beaucoup de frustrations dedans. Parce qu'une femme qui est star, elle a travaillé Dieu pour arriver là. Exactement. Elle a travaillé Dieu pour s'assumer. Pourquoi est-ce qu'elle va prendre quelqu'un qui n'est pas son égal financièrement, mais socialement, en fait ? Non, non. Dija, ce n'est même pas ça. Moi, ce n'est pas ça le problème. Il y a des hommes qui ne sont pas forcément super riches, mais qui ont la maturité d'esprit, qui ont le coffre qu'il faut pour épouser une star. Il y a des hommes aujourd'hui que moi... C'est-à-dire, il faut un homme qui s'assume pour prendre une femme, en fait. C'est-à-dire, il ne va pas être là en train de regarder, écouter les chouchous, les chichis. Tu vois, ce n'est pas tout le monde qui est porté sur l'argent. Ce femme peut même avoir plus d'argent que lui-même. Lui, ça veut dire, je ne sais pas. Mais, après, je dis, bon, où elle embrasse dans ses films ? Où elle fait ci ou ça ? Il sait que c'est le travail de la go. Il ne va pas de la souler avec ça ? Il sait ça au départ. Une fois que tu es dans son foyer, maintenant, là, c'est plus... Ah, si, si, si ! On va en parler avec nos invités. Je sens qu'il y a mal qu'il y a des invités là-bas. Émission à nous-mêmes. Là, déconne, ça fait longtemps que tu n'as pas eu ton siffle. Oui, c'est vraiment mon siffle. Bon, si tu as ton siffle aujourd'hui, j'espère que tes invités sont du taille. Tu doutes. J'espère que tu as invité la crème des crèmes. Est-ce que tu doutes ? Et que c'est le haut niveau. Est-ce que tu doutes ? Et que quand je regarde, là, peut-être que si c'est un homme ou une femme, il n'y a pas l'homme pour la peau. Est-ce que tu doutes ? Je ne peux pas douter, mais j'attends des voix. Qui est la présidente de cette République ? Deux jours, un petit coup d'État qui s'est passé. Vous n'êtes pas encore, non, mais vous n'êtes pas encore. Alors, je vais appeler mes invités, comme je dis. Des hommes sont là. Des hommes qui ont le verbe. Des hommes qui sont là pour représenter la jante masculine. Je vais appeler. Il s'appelle Sidney Connet. Et il est interprète de langue. Oh là là, c'est chaud, là. Le king, hein. Il est en vert, il est en vert, s'il vous plaît. Non, c'est pas comme moi. Assez-toi, c'est toi. C'est pas le même vert, là. Faut t'asseoir, faut t'asseoir. C'est un vert de montre religieuse. Faut pas commencer à des fleurs. Le deuxième, le deuxième. Il n'est pas en vert, il est en noir. Il est animateur, il est influenceur. Il s'appelle Just Cripergondo. Juste Cripergondo. Juste Cripergondo. Juste Cripergondo. Les hommes, les hommes. Venez s'en foussion. On a foussion. Assez-toi. Assez-toi, il y a d'accompagnement. Voilà. Votre soin ici. Les hommes sont représentés. Ils sont dignement représentés. Quelle femme qui peut représenter la star d'Aïti. Ça n'a pas de mètre. Prends quoi pour changer. Elle s'appelle Emma le West. Oh! 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 J'ai eu la chaise de boulain pour comme ça. C'est l'in. C'est gâté aujourd'hui. C'est gâté. C'est l'in. Alors, bonjour. 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 Bonjour Kadhi. Bonjour Kadhi. Comment ça va ? Ça va super. Emma, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est avec plaisir. Ah! Vous êtes mes go ? Ben oui. Sydney, merci beaucoup. Je veux. Vous êtes venue avec ton chapeau là. Oh, merci. On va bientôt enlever. Juste Crépin, merci. Merci Kadhi. Alors, je vais planter le décor aujourd'hui. C'est le débat chez les femmes d'ici. Ce sifflet bleu que vous voyez là, il est vraiment là. Au cas où ma voix ne porte plus. Parce que vous que je vois là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Si je n'arrive plus à parler là, je vais siffler. Écoutez ce sifflet là. D'accord. J'ai compris. J'ai compris. Alors, on disait aujourd'hui, on va parler des hommes qui ont peur d'épouser les stars. Pourquoi les stars, les femmes célèbres, ne se marraient pas ? Est-ce que déjà vous êtes familier avec ce terme là, où les hommes ont peur d'épouser des stars ? Je vais demander à Emma. Est-ce qu'on est familier avec ce thème ? Oui et non. Oui et non. Dans le sens où oui, les gens en parlent, oui. Pourquoi certaines stars ne sont pas mariées ? Sauf qu'il y en a qui sont mariées. Effectivement. Il y en a qui décident de ne pas passer le pas pour x ou y raisons. OK. Voilà. Donc, mais moi je pense tout simplement que ce sont les garçons qui ne pensent pas à marier ou à sortir avec une femme qui est connue. Donc, c'est pas un homme. C'est un homme. Parce qu'il y a garçon et puis il y a homme. Très bien. Quand tu restes au stade de garçon, tu es encore en mode que vraiment est-ce que je peux ? Tu te poses des questions à deux balles. D'accord. Voilà. Tu n'as pas confiance en toi, tu bégais limite. Donc, tu ne peux pas assumer le coffre de la femme en question. Ça marche. Voilà. Sidney. Merci Kadi. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Emma. tu auras le temps de ne pas être d'accord. C'est ça. Il n'a pas d'accord. 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 Est-ce que tu es familier avec ça ? Le fait qu'on entend beaucoup dire que les hommes ont peur d'épouser les femmes stars. Oui, j'entends très souvent. J'entends très souvent. Parce que moi-même, ça fait sept ans que je suis dans la mode ivoirienne. Donc, je suis interprète traducteur également. Donc, je me rends compte que il y a plusieurs mannequins aussi également qui refusent de se marier. Et on leur demande pourquoi elle ne veut pas se marier. Peut-être, bon, le gars, il n'a pas trop d'argent. Ou bien, le critère de sélection est super élevé et tout. Ou bien, elle décide même à un niveau même de dire que le gars n'a pas peut-être d'assurance. Quand elle est en train de le dire actuellement, un homme qui n'a pas d'assurance, elle dit garçon, homme. Il y a des hommes aujourd'hui qui a dit qui n'ont pas d'assurance. Et il y a des garçons qui ont de l'assurance. D'accord. D'accord, on a compris. Juste. Tu entends ? Effectivement, tu reprends la même question. Oui, j'entends. Mais moi, qu'est-ce qu'on mène dans l'affaire de star, là ? C'est ça ? Non, ce que moi, je mène dans l'affaire il y a trois dimensions de star. Vous voyez. Il y a la star virtuelle. Il y a la véritable star. Et puis, la troisième, c'est quel genre de star même ? C'est toi qui dit... Excusez, je réponds mon affaire. Il y a la star virtuelle. Oui. Il y a la star qui est véritablement une star. Tout le monde la voit en tant que star. C'est ça. Et puis, il y a l'autre forme de star qui... Qui pense qu'elle est star. Qui pense vraiment qu'elle est star, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on me parle de star, pour moi, la vraie star, c'est ma maman qui s'occupe de 12 personnes qui ont réussi à bien les éduquer. Non, non. C'est pas ça. Je vais dire un sujet. D'accord. Le problème, c'est que c'est pas que les hommes aient peur. Il faut qu'on revoie bien le sujet. D'accord, c'est quoi ? Non, c'est que les hommes sont prudents envers certaines qui s'appellent stars. D'accord. Parce que dans le fond, il y a des stars qui sont mariés et qui cherchent à se marier depuis elles ne trouvent personne. Je suis d'accord. Maintenant, on va cadrer, on va cadrer bien les choses. Ce dont je parle, c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de stars, mais ce dont je parle, c'est les personnes qui sont connues, qu'elles soient chanteuses, animatrices, actrices, je ne sais pas moi, mais qui sont sous les projecteurs. D'accord ? Voilà. Ce genre de femmes-là et qui ont un beau train de vie. C'est ça, vous avez peur ? Non, on n'a pas peur. Comme je disais, ça m'est revenu à l'esprit. Il y a les tristement stars. Il y a des femmes, par exemple, qui sont des stars, mais qui s'illustent tellement mal que moi, même quand je leur réalisais, je ne veux pas la marier. Mais oui ! Qui s'illustrent mal. Qui s'illustrent mal. Il y a des stars qui sont stars et se lèvent, elle t'invente des mariages pour le buzz. C'est ça, ils ne te marient pas ? Il y a des stars dans ce pays. C'est à cause de vous. C'est à cause de la mentalité. Laissez-le. 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 Un homme prend une femme, ce n'est pas une femme qui recherche. Parce que quand tu choisis une femme, c'est l'éducation de tes enfants que tu viens de prendre. Quand on a nos critères, qu'on choisit une femme, il y a des détails, il y a des calculs que nous faisons. Comme quoi ? Comme le fait qu'en fait, une femme qui est surexposée, je ne veux pas d'une star, je veux d'une femme. Il faut que la personne soit capable de départir une femme et une star. Mais j'en avais. Non, 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 pas du tout. Quelle est la différence ? Vous êtes presque. Non, non, non. Le débat est lancé. Ce que je veux dans ma maison, c'est une femme. Je ne veux pas d'une star. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Parce que dans le fond, il y a deux dimensions. Tu peux faire ta star mania dehors, mais à la maison, tu es ma femme. Mais est-ce que tu l'as pratiquée à la maison ? Non, mais peut-être après qu'elle vit. Tu l'as pas pratiquée à la maison. Moi, je suis désolée. En fait, c'est ce qu'on disait, tantôt, on est préjugé à deux balles. Si. Ce sont des préjugés. Vous voyez quelqu'un sur les réseaux, vous voyez quelqu'un à la télé, vous voyez quelqu'un dans l'actoria et vous déterminez tout de suite que cette personne n'est pas mariable. Il y a un problème. Non, non, non. Non, je suis désolée. Mais sur quoi ? Sur quoi ? Sur quoi ? Sur quoi ? C'est ça, là. Ce que j'ai dit. Elle n'est pas une femme à la maison. Attends. Et puis, c'est qu'il m'est fermé. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, une fois qu'elle répondait, désolée. Tu as dit quoi ? Qu'il y a des femmes qui ne veulent pas se marier ou qui ne se marient pas. Non, qui ne trouvent pas des gens pour les marier. Qui ne trouvent pas qu'ils cherchent, mais qui ne trouvent pas. Comment ça ? Justement, j'aimerais te poser la question. Oui. Qu'elles soient stars, qu'elles ne soient pas stars, toutes les femmes peuvent chercher à ne pas trouver. Ah non, hein. Non, excuse-moi. Qu'est-ce que tu asделalement, on voit les femmes versées à l'église, ici, elle est en sait quoi. En mots de Jésus. On les libère des manoeuels. On les libère des esprits de Zeus. On les libère des esprits de Zeus. Vous voyez, elles sont déstandées. Les esprits des marines de Lui. Ça n'a rien à voir, la doulournion. La doulouren la plus grande parce qu'elles sont exposées. Pourquoi ? Il y a une vidéo d'Emma que j'ai suivie avec un Pincement au cœur. Pourquoi ? Elle est en train de dire, en fait, que … Emma disait dans la vidéo qu'en fait, affaire des garçons, à faire des trucs, il ne faut pas en charger ça. L'argent est important que l'homme. Elle est en train de dire que moi, je déchauffe mon argent. Si je suis serrée d'un truc, je sais comment je peux... Bon, quand tu entends ça, moi en tant qu'homme, même quand j'entends ça, ça me réfraîne vis-à-vis de toi. Mais qu'est-ce que c'est des réfrains ? Non, je suis désolée, je suis assise, je ne vais pas aller. Non, mais tu es en train d'exposer. Non, mais je suis en train d'exposer. On a la chance. Tu es en train d'exposer. Emma, elle est là, elle va parler. Je suis en train d'exposer ta mentalité. Il y a plein de stars dans la façon de vivre. Elles te donnent l'impression qu'elles sont comblées, elles n'ont pas besoin d'un homme. Un homme qui vient de la vie d'une femme, il doit avoir un rôle. Si tu es trop épanoui sans moi, et que tu commences à dire déjà, moi, je n'ai pas besoin d'un homme. Mais c'est le cas ! Moi, je suis comme ça. Moi, je le comprends. C'est de ça que je parlais, en fait. En fait, pourquoi vous voulez qu'on puisse gérer les choses selon ce que vous voulez ? Moi, je suis épanoui dans ma vie. J'ai mon argent. J'ai mon chéri. Quand je n'expose pas, c'est qu'il vous fait mal. Mais pourquoi vous voulez que je puisse dire au monde qu'on peut rentrer dans un fouet sans ne rien avoir ? Vos petites, de toute façon, elles traînent dans les rues. Elles couchent avec des gars pour 10 000. Parce qu'elles n'ont rien aujourd'hui. Si elles étaient couvertes du besoin, en vendant même de l'eau ou du jus ou quoi que ce soit, elles n'auraient pas à sortir avec un gars dont elles ont besoin. Elles ont à sortir avec un gars qu'elles veulent. C'est ça la différence. C'est parce que les hommes ne veulent pas nous accorder le choix. Parce que c'est vous qui choisissez toujours. Quand la femme commence à choisir, qu'elle met ses critères, ça devient un problème. Et puis ça fait un autre problème aussi. Parce que vous avez l'habitude de prendre des femmes qui sont moins que vous, en fait. On est suite à Vimoufray. Ce qui dérange en réalité, c'est que vous avez peur d'une femme qui s'assume. Et qui s'assume. C'est le problème. Vous avez peur d'une femme qui s'assume. C'est ce que je veux dire là-bas. Vous dites que quoi ? Vous vous dites qu'une fois qu'elle a les moyens, de toutes les façons, elle peut partir quand elle veut, ou elle peut décider, ou elle peut me tenir tête. Comme on dit, vous n'aimez pas quand les femmes tiennent. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'une femme qui est star ne peut pas être aussi également soumise à son homme ? Une femme qui est star aussi peut être forcément une bonne femme à la maison. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Mais justement, c'est pour ça qu'on pratique les gens avant de les juger. Mais on peut juger avant. Non. On peut juger avant. On va juger avant. On va écouter Sidney. On va pratiquer la personne d'abord. On pratique où ? Sidney. Il n'y a pas la foule de draguer. Il n'y a pas la foule de draguer. Vous ne l'avez pas en bien. Ah, il s'est lourd dans ses pieds. Pardon. Emma, je suis quelque part aussi d'accord. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais finalement, je vais revenir sur ce que Krippé est en train de dire. Parce que vous l'avez coupé tout à l'heure. Krippé avait parlé de femme star. C'est-à-dire quand elle rentre dans le foyer, est-ce qu'elle aura toujours le même positionnement ? C'est-à-dire qu'Emma, par exemple, elle est très occupée. Elle est très prise par les voyages. Elle fait la convoitise. Donc, tout le monde veut... Non, Emma, elle sort et tout. Donc, pourtant, l'homme n'a pas forcément besoin de ça. Il veut qu'Emma soit à la maison. Emma puisse s'occuper des enfants. Emma puisse lui donner à manger. Lui demander comment ça se passe. Non. Non, je viens. Je vais te répondre doucement. Emma, est-ce que je peux terminer ? Non, je ne vais pas aller trop vite aussi. Non, je ne vais pas vite. Vas-y, termine. On va aller molo, molo. Vas-y. D'accord. Donc, elle est dans le foyer. Et puis, bon, Emma n'arrive pas à pouvoir peut-être combler tout ça. Donc, vous dites finalement qu'elle est dans un foyer qui est heureux et tout. Ou le monsieur, il est heureux, finalement. Il n'est pas heureux. Pourquoi il n'est pas heureux ? Parce que je n'attache pas une peau cuisinée. Et puis, quand tu te balais, tu viens me trouver. Non, non, non. Non, non, non. Tu voyages. Tu n'as pas le temps. Non, non, je ne suis pas d'accord. J'ai eu à faire foyer. En fait, c'est... Non, mais Emma, tu vois. Monsieur, moi, tu réponds. Comment il y a eu à faire foyer ? Attends, tout à l'heure, je n'ai pas de foyer. Il n'y a pas de foyer. La définition... Attends, elle va répondre. Je pense qu'elle n'a pas envie de dire pourquoi ça n'a pas marché. Je suis partie. Pourquoi je suis partie ? Mais je ne vais pas vous dire. Mais je vais faire foyer ou là-bas ou bien. Mais c'est faux, on ne fait pas foyer. Moi, 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 c'est faux. C'est faux, hein ? Mais mon mari est très heureux. Le mari est célèbre ? Il est très heureux. 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 Cadi, on parle d'à quel degré même de célébrité ? Même jusqu'à... Non, non, je n'ai rien à célébrité. C'est la même chose. Et puis, toute ta question de planning. Voilà. Moi, le voyage, j'ai un enfant qui est éduqué. Comment je l'éduque ? Et puis, qu'est-ce que vous... Arrêtez d'arriver à un moment. Moi, je n'ai rien à répondre. Je te réponds. Arrêtez, m'a répondu. Kadia répondu, moi, je vais te répondre. D'accord. D'accord. Tu sais, cher petit frère... D'accord. Non, non, ce n'est pas un peu des sentiments. Je n'ai pas de parler. Voilà. Je vois que ton avis, tu as porté, c'est comme un montre religieux. Mais je ne me regarde même pas. Tu sais, une femme, une femme, peu importe son degré de star mania, elle a besoin d'un homme aussi attentive. Mais bien sûr. Elle a besoin d'un homme qui la respecte. Elle a besoin d'un homme qui accepte son travail. Elle a besoin d'un homme qui apprécie son travail. Elle veut quelqu'un... Je n'ai rien fini, tu n'as pas la foi, on ne le sent pas le rien. Elle veut quelqu'un qui peut l'appeler, qui peut la respecter. Exemple. Cette jeune dame qui est là, la Kadida, son mari, quand elle doit poster ses photos sur Facebook, il est assis et il dit, bébé, cette photo-là est belle. Pour mettre celle-là, il faut mettre ta tonton, à la la tonton. C'est ça, on parle, on parle des hommes. Quand je dois faire ma comp, je viens. Il faut te... Je ne te trompe pas, je ne te trompe pas d'une manière. Quand moi, je dois faire mes postes, mon mari, regarde, bébé, tu as fait telle faute d'orthographe. Ça, là, tu n'as pas bien fait. Photo, tu as placé, là. Tu n'as pas bien mis, sinon on voit un peu trop. Il dit, bébé, il faut laisser... C'est ça, un homme. C'est un homme. Oui, il est garçon. Mais est-ce que... 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 Et puis quand il y a dit, il parle tout à l'heure, c'est vrai, c'est qu'il me montre la tente. Mais est-ce que, Reda, il est garçon. Voilà. Voilà, mon ami est garçon. Mais est-ce que, Reda, si on a accepté vos vos différents besoins, est-ce que vous aussi, à votre niveau, vous acceptez, au fait ? Mais on fait l'idée, il ne fallait vous couper. Non, c'est l'idée. Mais c'est l'infini. Donc, je veux dire que, si tu n'as pas ces critères, quand tu viens, tu es comme un zombie. Ah, t'es joli, oh. Ah, tu me plais. On ne peut pas laisser ça. Qu'est-ce que vous appelez ? Quand tu disais tout à l'heure, tu as dit, oui, mais... Tu appelles quoi être dans le foyer ? Une femme doit être dans un foyer. Oh, puis là, il faut toi à gasser la du matin. C'est ça qu'il parle. Donc, aujourd'hui, c'est le problème. Mais pour moi, c'est ce qui la rend finalement complète en tant que femme, en fait. Mais pourquoi, de tendresse de temps en temps ? Et puis, il y a des jours où je dois travailler, tu dois travailler aussi. Et puis, dans ce moment de tendresse, là, on t'appelle directement dans un pays à Livreville à... On a un tournage dans laquelle on a fait, finalement. Mais c'est un peu ridicule. Moi, c'est ton chapeau qui m'étend. Arrête ton chapeau. C'est un peu ridicule. Pourquoi tu choisis une femme qui va voyager ? Juste une question. Attends, s'il vous plaît. On va partir. On va partir à la pub. On va partir à la pub. Et on va revenir tout juste après. Alors, alors, alors. Viens, hein ? Mais regardez-moi. 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 Oh ! Oh ! Aurélie n'est pas ché. Je suis ché. De retour sur le plateau des femmes d'ici dans un... Avec un plateau chaud bouillant, chaud bouillant, chaud bouillant. Actuellement, la même si on met oeuf ici, là, ça va cuit en même temps. Tellement c'est chaud. Nous sommes avec Sidney Coné, Juste-Cripin et Emma Leouesse. Wouh ! Wouh ! Oh là là ! On continue toujours avec le sujet pourquoi les hommes ont peur d'épouser les femmes stars. Merci. Donc, moi, je voulais te demander tout à l'heure. La différence entre une femme star et, par exemple, une femme ministre ou une femme banquière ? Voilà. Une femme banquière, par exemple, c'est une femme aussi qui a mené à rencontrer des hommes multimillionnaires qui viennent déposer de l'argent. Mais vous lui faites confiance. Vous les épousez. Vous pensez que la différence entre une femme qui est star qui se fait voir dans le monde, dans le monde entier, est différente d'une femme banquière ou bien une femme comptable ? Je suis désolée. Si on doit vous tromper, là, c'est pas parce qu'on va vous tromper. Au contraire. Le fait qu'on soit star même doit vous rassurer parce que nous-mêmes, notre image, là, on va pas gâter notre nom de ton. Non, on va pas se permettre d'aller vous tromper dehors. Toutes les stars, on ne se parle pas de la même façon. Il y a star, il y a star, il y a star. Il y a star, il y a star. Dénamwana. Ah, d'accord. Parce que pour moi, c'est un homme spécial. C'est quelqu'un... J'étais allé l'interviewer, il s'est mis à côté, il était heureux de voir sa femme en train de briller. Oui. Mais vous savez, quand j'ai eu échangé avec lui, je lui ai posé des questions, il m'a dit, en fait, elle lui a permis, lui aussi, de pouvoir devenir l'homme qu'il est devenu, en fait. Et ça, vous voyez, j'ai écouté Emma et puis je sens qu'il y a beaucoup de femmes, il y a de la mauvaise foi et de l'hypocrisie dans ce qu'elles font. En fait, dans le fond, elles vont te dire que les hommes-là ne les veulent pas, ne les draguent pas, ils ont peur d'elles, mais c'est pas qu'on a peur de vous. Nous, on a notre conception du foyer, on est africains, on a notre façon de voir la vie. Je suis libre de dire, par exemple, que je ne veux pas que ma femme soit surexposée, c'est mon choix. Je ne veux pas l'avoir dans certains endroits, je ne veux pas l'avoir en deux avions, je ne veux pas l'avoir au bar. Mais donc, on est la fille du quartier. Attendez, je ne veux pas l'avoir en train de couéquer, en train de danser, en train de faire certaines choses. Il y a des gens qui se mettent avec des femmes et puis ils espèrent souvent qu'elles changent et puis elles ne changent pas. Ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi et c'est ce que beaucoup d'hommes pensent. Et en même temps que ces hommes pensent comme ça, en même temps, ces hommes-là utilisent ces stars-là pour sortir, juste pour coucher avec elles. Alors, si tu ne veux pas du tout avoir une... Est-ce qu'on parle des mêmes hommes ? Oui, il y a des hommes qui veulent des femmes posées qui ne sont pas surexposées. Ce sont les hommes-là qui vont sortir avec les stars. Mais pourquoi vous dites ça ? On a l'impression que tous les hommes-là, en fait, c'est des mauvais gars, c'est des fautifs. On n'a pas dit ça. Non, non, non. On n'a pas dit ça. Non, non, on n'a pas dit ça. Emma, il y a des hommes, par exemple, là. Moi, la dernière fois que je t'entends une page, j'ai dit, Emma, je ne vais pas la draguer. Pourquoi ? Elle ne va pas accepter même. Non, non, c'est pas une affaire. C'est le même mot de lui. Non, c'est pas une affaire. Non, non, c'est pas une affaire. C'est réaliste, souvent, c'est bon. Il faut dire ça à tes frères parce qu'il y en a qui ne sont pas réalistes et qui viennent vers l'irréel. Non, non, non. Tu ne peux pas. Non, non, non. Non, je suis désolée. Non, vous savez, c'est comme on disait tout à l'heure. Vous dites qu'il y a des stars qui se croient stars, puis il y en a qui s'inventent une vie. C'est celles qui ne s'inventent pas une vie. C'est celles qui vivent vraiment la vie que vous voyez, là. Donc, toi, le gars, quand tu vois ça, mais reste à ta place. Ce n'est pas une question de laisser à sa place. Non, non, mais c'est ça parce que quand tu es en train de dire que moi, je ne veux pas, le mari dit, je ne veux pas une femme qui voyage, je ne veux pas une femme qui est sexy. Mais il y a des hommes qui veulent. Mais tiens, attention. Oui, il y a des hommes qui se marient. Il y a des femmes qui ne sont pas du tout des stars, mais qui voyagent beaucoup, qui sont hyper sexy, qui sont sur des réseaux. Il a bien des stars. Il a bien des stars. Je vais avoir une question très simple. Il faut savoir que les femmes ont leurs critères aussi, tout comme vous, vous aimez les femmes. Beaucoup comme nos critères vous dérangent. Exactement. Pourquoi les critères des stars vous dérangent ? En fait, ils nous mettent dans un sujet. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent forcément nous mettre dans un canevas où, comme on est femme, on doit forcément se marier à tout et n'importe quoi. Parce qu'on est des femmes et qu'on n'est pas beaucoup sur la terre. Et qu'à la base, on doit être marié. Sinon, si tu n'es pas marié, tu n'es pas respectable. Vous êtes des plaisantés. D'abord ? Oui. Vous êtes des plaisantés. Attends, attends. Tu parles de voyage. Tu parles de voyage. Parce que comme ça, comme ça, tu peux se marier. Tu ne peux pas se marier. Tu peux se marier une femme qui travaille dans une grande organisation internationale et puis la dame est emmenée à voyager. Il y en a qui vont faire cinq mois dans la ville, cinq mois, six mois dans les pays, sept mois dans les pays. Quand elles arrivent, elles sont toutes fatiguées, elles ont besoin de l'infection. c'est pareil. Je vais te dire quelque chose. Il faudrait que dans notre position de grand intellectuel, si je peux me permettre, en dehors de la déconne, parce que je vais sortir de la déconne, ça commence à devenir autre chose, qu'on puisse se dire qu'une femme, peu importe le boulot qu'elle a, elle reste une femme. Et quand elle reste une femme, c'est à toi l'homme de savoir assumer du grand boulot pour la rendre femme. Je suis désolée. Tu as une femme qui est à la télévision qui est toujours en train de présenter des émissions. Nous, on est là du lundi au vendredi à 13h05, quand même que parmi nous, il y a des actrices. Je veux dire, ça n'empêche pas nos hommes d'être des hommes d'affaires, de travailler, d'être respectés et d'avoir le boulot qui va. C'est très heureux. Moi, mon mari, mon mari, j'interviens. Mais attends, je peux intervenir. Je vais écouter juste et après, on va écouter Sidney. C'est bon. D'accord. On y va juste. Alors, je veux qu'on établit une chose qui est claire. Oui. Les stars ou pas stars, il y a de bonnes, il y a de mauvaises personnes. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vous faire des propositions. Vous les observez, vous refusez. De la même manière qu'il y a des hommes aussi qui refusent des femmes, ça marche. Mais moi, je veux dire, je suis libre de dire la star, là, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Vous savez, ce n'est pas une personne qui marie une personne, c'est des familles qui marient des personnes. Ici, en Afrique, on a un oeil qui est un peu différent concernant la conception du foyer. Peut-être qu'on aura un peu plus de permettre ce qu'on veut. Mais souvent, toi, tu peux accepter ta femme pour ce qu'elle est. Mais tes parents, ta famille va t'appeler pour dire, attends, c'est quoi cette femme-là ? Tu te maries à ta famille ? Tu te maries à ta famille ? Si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. C'est moi. Continue. C'est moi. Mais peut taper ta bouche. Vous ne laissez pas un bienveni, finalement. Vous ne laissez pas un bienveni. Non, mais arrêtez. On ne laisse pas un bienveni. Vas-y, juste. Vous ne nous laissez pas terminer. On est terminés. Je dis, chacun a ses critères dans la vie. Je suis en train de dire qu'Emma Loewes, même si j'avais tous les moyens, je ne la draguerais pas. Parce que j'ai mes principes, elle ne rentre pas dedans. Elle ne la cherche pas. Ce n'est pas parce qu'elle est jolie ou bien, mais je ne veux pas d'elle. Quel est ce principe que tu as qu'elle n'a pas ? Moi, dans mes principes, pour moi, la conception d'un foyer, je veux qu'elle reste à côté de moi et qu'on fasse le foyer aussi. Néanmoins, c'est l'autre. Non, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. En fait, on laisse juste parler. Je veux qu'ils décrivent la femme qui reste à côté de toi. La femme qui reste à côté de toi. Ma femme actuelle, elle travaille. Donc, on ne travaille pas. Non, nous, c'est... Aurélie, attends, s'il te plaît. J'ai départi ma famille, les réseaux sociaux et l'exposition. OK. Mais nous, quand on fait, ça vous dit qu'on est séduit. Jamais tu la verras quelque part. Jamais tu la verras dans l'exposition. Jamais tu la verras dans les excès. parce qu'on s'est dit que c'est une chose entre nous. D'accord. Et ça, c'est moi, ma conception. OK. Parce que vous voyez, elle est en train de parler. Elle a ses critères. Le jour, elle va trouver l'homme de ses critères-là. Elle va le marier en rente. D'accord. D'accord. Je comprends. Voilà. C'est juste ça, il veut venir. En fait, toi, tu n'es pas ta femme, mais nous, on doit se poser notre chérie. Mais elle est obligée d'exprimer ton chérie. Non, mais parce que vous dites, c'est vous-même sur le même réseau-là. Oui. Vous dites que Emma, quand elle n'a pas de chérie, donc elle est aigrée. C'est pas... Non. Non, pas qu'elle est grée. On ne voit pas. Voilà. T'entends qu'elle dit, on ne voit pas. Non, mais vous dites que vous voulez... Vous êtes des stars. Oui, oui. Vous comprenez. Attends, allons-y doucement. Oui, oui. Ça dit, il y a quelqu'un de... Non, 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 non. Allons-y doucement. OK, juste, continue. Tu ne peux pas être une femme qui est mariée, qui est dans le foyer. Je suis qui, tout va bien. Oui, oui. Et puis, quand tu as fait une vidéo, tu as dit aux gens, non, tu sais, choisissez l'agent, laissez ta... Ah, il est très là, il va très bien. Dans le message que vous donnez là, vous êtes en train d'induire les gens en erreur. Non, pas du tout. Ah, non, 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 non. Non, non, non. Non, on n'est pas hypocrite. Attendez, quand vous faites une... Quand elle a fait la vidéo la dernière fois, elle vous dit non, tu sais, aujourd'hui, il faut choisir ton travail, il faut donner ton argent. Est-ce que les hommes vous ont empêché d'avoir de l'agent de travailler ? Mais pourquoi tu t'es sans viser ? Elle a dit ton nom dans sa vidéo. Elle a une communauté qui est très jeune. Elle a une communauté de femmes. Aujourd'hui, la communauté de femmes, là, il y en a plein qui m'écrivent pour me dire que grâce à toi, on a commencé à investir. Tu vis tes réalités avec ton chéri. Tu fais une vidéo pour lui dire que si moi, j'ai besoin d'argent, moi, il peut payer des services. C'est pas joli d'entendre. Mais c'est... Ah, non, 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 non. Peut-être que la forme du message ne te plaît pas, mais le fond est juste. Mais le fond est juste pour quoi ? Parce qu'une femme doit être épanouie, elle doit pouvoir être épanouie, elle doit pouvoir être indépendante, en fait. C'est le message. 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 Pardon. Non, pourquoi ? Non, on va laisser Sidney répondre. D'accord. Parce que là, là... Est-ce que vous savez que nous sommes en Afrique ? Oui, on sait. Et puis ? On est en Afrique, non. On peut-être apporter des gens pour le monde. Allons-y, belle Afrique. Donc, même s'il y a une certaine modernité qui est en train de se positionner forcément en Afrique parce qu'on essaie de suivre forcément tout ce qui se passe à l'international. Mais on garde quand même nos valeurs, nos traditions et tout. D'accord ? Donc, moi, je ne peux pas épouser une femme qui est scellée et qui refuse de pouvoir se mettre, de pouvoir se pencher sur les règles des différentes femmes de l'Afrique. Non, non, dis-en, je viens. Non, comme je dis, la liste de scellée. Les rêves, c'est quoi ? On ne sait plus. Il n'a rien de déconner. Les rêves, c'est quoi d'abord ? Elle peut être une femme très indépendante. Donc, c'est-à-dire une femme qui travaille, une femme qui est des gens... Non, 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 c'est-à-dire une femme indépendante. Elle n'a pas travaillé. Il n'y a pas de problème. Elle fait tout ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'elle arrive à combler ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle arrive à combler peut-être... Parce que forcément, il y a un vide. Il y a un vide, généralement. Pourquoi forcément ? Non, non, non. Parce que Kadhi... C'est lequel ? Kadhi, prenons d'abord le manque de temps. Prénoms d'abord le... T'as vu, ça a dépris d'un foyer, hein ? Attendez, vous dites quelque chose. Attendez, vous dites quelque chose. Ça a du tout trop de foyers. En Afrique, ici et partout. C'est une langue de temps. Non, elle n'a pas. C'est une femme. C'est une femme qui est vraie, une femme qui est fidèle. D'accord. Tu vas la voir. Tu ne sais pas que souvent, il y a des community managers qui gèrent ses pages. Peut-être que pendant une semaine, elle ne sort pas de la maison. Les stars, là, elles ne sortent pas de la maison. Je te salue, mais tu es loin. La femme que je dis je veux épouser pour garder à la maison qui va élever mes enfants, ça peut être peut-être des préceptes. Peut-être que ce n'est pas sûr, mais je n'ai pas accepté de te mettre en bikini. Tu es en train de danser. Je ne veux pas. Je suis désolé. Finalement. Je me demande. Merci que je me demande. Je me demande. Je veux répondre. Permettez-moi. Je me demande. Non. 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 Le problème ici, c'est que les filles d'Abidjan se mettent en bikini et dansent. Bikini, vous voulez danser. Non. La différence. La différence. La différence. C'est qu'elles ne sont pas non pas une image déjà présente. Merci. Moi, ma femme. Moi, ma femme. Quand tu vois Emma en bikini par exemple, c'est parce qu'elle a une image. Ça me touche. Vas-y. Attends. Oui, d'accord, attendez. Bon, d'accord. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. On se met sur le plateau avec Yasmine. Elle aussi. En bikini. Yasmine, pas doucement. Elle aussi en bikini. Yasmine Reda, c'est grosse aussi sur Facebook. Oui. Moi, si on ne veut pas d'un homme qui met sa bouche dans la fête de tout le monde, brec, brec, brec. C'est toi qui dis la vidéo. brec, brec, brec. C'est toi qui dis la vidéo. Non, mais Kadis, est-ce que tu sais que souvent, souvent, généralement, l'homme, dans son emploi ou dans son travail et tout, il est... C'est-à-dire, il est assujetti à beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire, ta femme, est-ce que tu la vois sur les réseaux sociaux ? C'est rien en train de faire. C'est que j'ai dit que c'est un doux gâteau qui est la femme légère. Ton homme, là, on ne peut pas lui parler. On ne peut pas l'appeler ton homme. Je dis, tu as vu ta femme, ton homme, là, on ne peut pas l'appeler. C'est français, c'est-à-dire parler. Ton homme, là, quand il est avec toi, il a décidé, Emma, là, Emmanuel, là, pas votre Emma de l'Ouest, Emmanuel, là, ce que je connais à la maison qui est avec moi, c'est ma chérie. OK. Donc, quand tous ses amis sont en train de vouloir, si c'est ce qu'on est en train de faire, c'est entre vous et puis vous en bas de votre culotte. Vous n'allez même pas l'appeler. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la place de sa femme. Alors, donc, on va t'appeler. Dès que si on t'appelle vous parlez de ta femme, c'est que toi, tu n'es personne. Voilà. Mais on n'a pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, mais on n'a pas du tout. Non, mais on n'a pas du tout. C'est la même chose. Parce que je suis d'accord. Attends, un homme qui a épousé sa femme qui est star, qui connaît sa femme à la maison. Parce que je veux vous dire quelque chose. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a la maison. C'est parce que c'est parce que c'est ça. Quand vous voyez, c'est tout juste ce que vous dites. Écoutez, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire ça par expérience. Je vais vous dire ça par expérience. À la maison, la femme, elle cuisine, elle masse le monde. C'est parce qu'elle a leçon de nos maris. C'est son pédicule. Combien de stars font ça, Bidjan ? On ne le savait pas. Combien de stars font ça ? Justement, Cadi, Cadi. Justement, Cadi, c'est un pédicule. Attendez, Cadi, oui, Je me prends ton cas pour le généraliser. Voilà, pour le généraliser. Elle est seule femme. Je me dis que quand on vous entend là, toutes les stars sont bonnes, elles sont parfaites. Mais bien sûr. Voilà. Faut essayer. Moi, je vais vous dire. C'est tout, il y a plein d'hommes qui ont essayé, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas supporter. Ils sont partis. Ils sont partis. Ça suffit, Oélie, Assez-toi, s'il te plaît. Quand ce soit garçon, star ou femme, star, on pense qu'ils sont bons et qu'ils sont mauvais partout. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit, ce n'est pas parce qu'il y a la lumière sur nous. Ce n'est pas parce qu'il y a la lumière que ça veut dire qu'on est des mauvaises personnes. Je suis désolée. C'est ce que... On n'a pas dit que c'est l'image. Vous êtes en train de dire que... Qu'est-ce que tu mènes à nous ? On ne veut pas te marier. On est contre Oélie. Maintenant, on fait quoi ? On est Oélie. Mais justement, la vérité, vous ne pouvez pas dire ça. Vous-même, garçon, vous-même, les garçons qui êtes là, les garçons, toi-même, tu es là aujourd'hui, tu as la lumière. Si ta femme n'avait pas décidé de t'apprendre à te connaître dans l'ombre, elle t'aurait épousée. Pourquoi est-ce que c'est nous, les femmes, à notre tour ? On dit que parce qu'on parle. On est des femmes connues. Alors, on peut dire qu'un garçon qui brise le téléphone pour te déposer, pour parler, elle aussi, elle ne veut pas. Moi, elle ne veut pas. Je ne suis pas quelqu'un qui est comme ça. Mais c'est de ça qu'on parle. Moi, j'estime que... Moi, j'estime que... Je ne veux pas me mettre quelqu'un qui est connu. C'est pas si j'en parle. C'est pas si j'en parle. C'est pas si j'en parle. C'est que tu as dit que les hommes... C'est pas si j'en parle. Parce que moi, c'est une belle garçon. Je n'ai pas bon téléphone. Non, juste, tu as dit tout à l'heure qu'il y a des hommes qui ont essayé avec des stars et ça n'a pas marché. Oui. Et c'est là, même avec des anonymes, c'est tous les jours, ça marche. Ça marche pas. Pourquoi on parle que des stars ? C'est ça le problème. C'est tout le quartier. C'est tout le village et puis ça n'a rien donné. Silence. Mais attends. Après, j'ai oublié. Moi, j'ai juste l'impression que... En fait, c'est qui me dérange avec le commun des motels, cette sorte de star-là. C'est qu'en fait, on fait tous les mêmes péchés. Mais quand une star, quelqu'un de connu le fait, ça paraît plus gros. Je te dis. C'est normal. Mais pourquoi c'est normal ? Elle est rassurée humaine. C'est à vous, finalement. C'est à vous, finalement, qui nous mettez à l'état de Dieu. Parce que dès qu'on fait quelque chose, oh ! Pourtant, à la maison, ce que vous faites, c'est plus dangereux. Arrêtez. Je prends des anquaisers. Arrêtez. Avant, tu étais au volant de mon véhicule, j'ai voulu faire quelque chose. Les gens m'ont vu. Je me suis bloqué. Elle avait vu Marie-Elle. ah, toi, tu peux pas faire ce genre de choses-là. Il a dit, pourquoi ? Il a dit, parce que tu as une image, tu défends quelque chose. Tu as des principes que tu défends. Quelque chose qui est excusable dans la bouche d'un particulier devient dangereux dans la bouche d'un général. La vie, c'est comme ça. Dès que tu atteins certains niveaux, tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux. D'accord. Emma, la question maintenant que je vais poser. Emma, toi, tu es en couple. Tu as un chéri qui est là, qui est d'accord avec tout ce que tu fais. Il est d'accord avec tout ce que tu fais. Il est là, il est d'accord avec tout ce que tu fais. Il est là, il est là, il est là. Non, attendez, je parle avec moi. Non, moi, il est caché, il est là. Je n'ai pas dit exposer vos chéries. Je n'ai pas dit exposer vos chéries. Je n'ai pas dit que tu avais pour avoir le lait. Nous, on est juste, on n'a jamais vu ta femme. On n'a jamais vu ta femme. À quel moment avoir l'agent et avoir l'agent ? On a vu ta grosse bague, juste un petit, je vais donner un lien. On va aller simplement. Quand vous finissez de vous marier avec des gars qui n'ont rien, et puis un matin, vous mourez. Mais pourquoi des gars qui n'ont rien ? Attends, elles n'ont rien. Et puis vous mourez. On les envoie où la famille vient chasser qui ? La Gokinari. On répond à ça doucement. Allons doucement. Allons-y, il n'y a pas de problème. On vient chasser la Gokinari, mais quand tu vois, ta famille peut rentrer ? Yes. En tout cas. La famille peut venir me parler. C'est une question de respect. Merci. Toi, tu es en voyage, on t'appelle pour te demander allô bébé, il est fini. Toi-même en tant qu'homme, tu te sens dit comment ? Je te pose un problème qui est tellement simple. Ce sont des réalités. Le souci, c'est que ce genre de femmes-là, elles existent. Mais ce ne sont pas toutes les femmes. Les gens dont tu parles aussi. Comme les hommes ? Mais c'est la même chose. Ce que je dis aujourd'hui, quand tu es en train de parler, tu as l'impression que toutes les femmes ne font rien en fait. Est-ce que je m'adresse à celles qui sont qui font rien ? Non, pourquoi celles qui font là, elles ont mal ? Ou bien elles ne font pas vrai-vrai ? Et puis lui, toi, si tu as mal. Parce que si tu fais vrai-vrai, quand elle m'a loisir, tu dis, ah vraiment, hé, ma petite soeur, ou bien ma soeur, il ne faut bien pas là que ta petite soeur a passé vraiment. Mais si toi, tu en as, et que je suis en train de dire ça, pourquoi toi, tu en as, là, tu as mal ? Mais qui a dit que ceci a le vrai-vrai mal ? Non, il n'y a pas des filles et des dames qui se sentent mal vis-à-vis des propos que j'ai dit. Tu vois le détail, non, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont confondu l'affaire d'indépendante, là. Il y a beaucoup de femmes, elles deviennent indépendantes pour se venger des hommes, pas pour elles-mêmes. Ah non ! Attendez, attendez, j'arrive. Mais ce gars, il a pas de toi, tu défendes, elle a pas de toi. Dans l'explication qu'elle est en train de donner, dans l'explication qu'elle est en train de donner, ça veut dire clairement qu'enchaîte, tu veux rentrer dans un foyer, il faut que tu aies les moyens qu'il faut. Moi, je n'ai rien contre. Tu as tes moyens, c'est ton argent. Le monsieur a son argent, il n'y a pas de problème. On ne va concurrencer les femmes en foyer. Ça ne doit pas être une condition sine qua non. Vous savez pourquoi ? Parce que, cette histoire de chercher l'argent-là, tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça marchera pour d'autres, ça ne marchera pas pour d'autres. De la même manière, il y a des hommes qui sont d'accord avec le fait que quand ils prennent une femme, si elle ne fait rien, ça le gêne. Moi, par exemple, tu ne peux pas être un mois et puis ça me dérange. Et puis tu ne le fais rien. Vous voyez ? Mais dans le fond, il y a des femmes aussi, c'est le choix de vie. Elle ne veut rien faire. Elle dit, elle veut trouver un gars qui a dépensé sur elle. Mais c'est de ça, c'est pas l'homme. C'est de ça, c'est pas l'homme. Je vais le dire, c'est de ça. Dans le fond, toi, tu es entrepreneur. Toi, tu es entrepreneur. Il y a des familles, ici en Afrique, par exemple, où c'est une règle, ta femme-là, elle ne doit pas travailler. C'est où ça ? C'est ça ? Mais il n'y a plus de famille. Non, non, non. Tu n'as pas toi, tu as grandi où ? C'est qu'on l'a fait. 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 Aurélie, c'est bon. C'est qu'on l'a dit, les enfants, les gens à la connaissir. On va aller prendre, on va prendre le règle. On l'a grandi au campement. On va prendre le sujet dans notre bout. OK ? Il y a aussi des stars, parce que là, on a bien compris tout ce qu'il s'est dit, mais il faut qu'on avance. Si on veut vous écouter, c'est ici. D'accord. Il y a aussi des stars qui refusent... Est-ce que vous pensez, ça c'est une question, des femmes stars qui refusent de se marier parce que quand elles sont mariées, automatiquement, les portes leur sont fermées. Oui. Oui, il y en a. Moi, c'est mon cas. Parce que c'est vous les mêmes hommes. Quand tu sais qu'une goe est mariée, automatiquement, oui, moi, tu voulais l'ouverture avant. Les hommes, c'est des diables, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Dis ça. Mais c'est toi qui a... Il aime bien entre dans la majorité. Mais c'est les stars qui sont des diables. Moi, j'ai été... Moi, j'ai mon histoire. Dis-nous, raconte-moi. Moi, j'ai été avec un gars. Oui. Il a beaucoup d'argent, il est posé là, tout. Et puis, il m'a dit d'arrêter à faire d'actorial. Oui. J'ai parlé de ça à ma maman. Elle dit, l'homme... Elle m'a arrivée dans mes yeux comme ça. Elle dit, l'homme qui va te dire d'arrêter un métier pour être éclue, et tu le quittes. Il l'a quitté. Oui. Mais c'est simple. Elle ne m'est pas assez. C'est sûr. Non, non, non. C'est sûr. C'est sûr. Non, non, non. C'est sûr. Non, je ne m'ai pas arrêté. Quand tu n'as pas encore brassé la carrière que tu veux, ou quand tu n'as pas encore déclaré de tirer de la gare que tu veux. Moi, j'ai toujours voulu être actrice. D'accord. J'ai ça dans le cœur. D'accord. Moi, un homme ne peut pas me dire d'arrêter de faire film. Celui qui me dit ça, même si c'est le père de mon enfant, je lui dis merci, bye. Pourquoi ? Parce que je suis épanouie. Parce que je suis heureuse. J'aime mon métier. Parce que ça me rend rapide. Quand je me réveille le matin, je ne me rappelle même plus en quelle année j'avais des problèmes le matin quand je me réveille. Donc tu restes seul, tu n'as pas d'homme, et puis tu es heureuse. Je ne sais pas. C'est celui qui va accepter de m'encourager dans mon métier, qui est présent. Ok ? Mais la dernière fois, je dis que je suis prêt à mon mari. Et je le répète, mon nouveau gars qui est celui-là, il est prêt pour moi. C'est fini. Et puis il est bien moi. Et puis il m'a dit à tout le monde. Et puis il te soutient dans ce que tu fais. Parce que l'autre m'a demandé d'arrêter de faire le film, d'arrêter de faire la télévision, d'arrêter X. C'est plus ça. C'est le méchant. Qu'est-ce qu'ils ont fait de médiatique d'Irda ? C'est le mot. Il n'avait le Dieu assassin. Il a été le travail. C'est l'hommage. Ce qui est dommage, je suis avec vous les hommes. Vous ne dites pas la vérité aux femmes. Vous les aimez. Oui, il ne faut plus faire ça parce que moi je t'aime, je vais te donner tout ce que tu veux. La fille et la femme acceptent. Mais dans 20 ans ou bien dans 15 ans, elle sera un peu fanée. C'est trop long, même 20 ans. Vous allez commencer à aller chercher encore les petites filles pour venir tromper. Vingt ans, c'est trop long. Vous êtes des hypocrites. Après, je peux faire une frustration après. C'est pour ça que... Vous êtes des hypocrites. C'est pour ça qu'on motive les jeunes filles aujourd'hui à leur dire de trouver du travail. Rabaille. Au moins, t'as quelque chose sur toi ? Mais au moins, si demain, vous, vous gassons la quête là, c'est nous, 50 ans à la maison, on est seuls, ça ne fait rien. Mais on est libérés. Moi, depuis, depuis moi, je suis fait ça. Vous l'amotivé comment ? Depuis, je suis pénible pour la femme a toujours dit. Mon papa m'a dit. On n'a pas dit de ne pas s'occuper de son mari. On n'a pas dit de ne pas s'occuper de son mari. On n'a pas dit de ne pas être affectueux, de ne pas préparer pour son mari. On n'a pas dit ça. On dit que de la même depuis que je suis petite là, mon papa me dit que si tu ne travailles pas et que tu rentres dans la maison là, ton mari va te considérer comme un fauteuil. C'est un fauteuil là en dépassant qu'on veut. Pourquoi vous êtes méchant comme ça ? Je vais dire quelque chose. Pourquoi vous voulez vous aller là-bas ? C'est en train de me dire que dès qu'une femme ne travaille pas, l'homme la maltraite. Mais c'est clair. Non, mais attends. Mais attends, je veux dire ça. Non, alors, déjà, déjà. Déjà, dans ta famille, il n'y a pas de ne pas passer des bons cours pour des démons finalement. Il n'y a pas de ne pas plus de respect qu'une femme travaille. Il n'y a qu'une femme qui ne fait rien. Donc ta famille accepterait, si je comprends bien, c'est ce genre de famille là, ta famille accepterait que tu maries une femme qui n'a aucune activité, laisse-moi terminer s'il te plaît, qui est à la maison, qui se lève le matin, qui te fait manger, qui lave tes chaussettes, qui fait tout ce que tu veux. Ta famille, tes soeurs, ta maman qui a été dans un foyer, qui a travaillé, tes soeurs qui sont en train de chercher du boulot pour toi, qui donnent la CV de voie, qui ne travaillent, d'autres vont à l'église à la mosquée, voient accepter qu'une femme vienne comme ça, gaillardement, s'asseoir dans ta maison jusqu'au petit cube d'assaisonnement au sel, que ce soit toi qui t'occupe de tout. En plus, tu vas encore rajouter des enfants. Ton salaire, ce qui est sûrement peut-être pas beaucoup, je ne sais pas, j'ai dit ça comme ça, tu vas encore diminuer ton salaire. Et ta femme sera dans la maison et quand elle va regarder la vidéo des Emma Lolo ou bien des X, elle va dire « J'aime son habit là-haut. » Là où tu as mal au cœur, tu dis « Mais c'est la messie, elle pouvait faire comme ça. Elles sont là, elles sont en train de donner des mauvaises vieilles à nos femmes. » Parce que tu dois prendre à l'état d'esclavage. Est-ce que ta famille peut accepter ça ? Ou bien ta famille va accepter quelqu'un qui est là à l'école comme tes soeurs, tes parents souffrent pour les mettre à l'école pour avoir un bon métier. Qu'est-ce que ta famille veut ? Alors, je vais répondre de façon très claire. On y va. La chose dangereuse, c'est la capacité des femmes à diaboliser les hommes et à les généraliser. On diabolise ça ! Mais tu dis pas, 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 tu dis pas pareil ! Laissez-moi m'expliquer. Tu fais pareil ! Tu dis que nous, toutes, on est des clients. Moi, j'ai décidé que je peux pas être quelqu'une qui va pas avoir d'activité. Parce que pour moi, c'est un échec. Tu peux mettre à côté de moi et puis tu seras bloqué à un certain niveau. Mais ça, c'est mon choix. Mais en fait, je blâme pas les gens qui disent que si tu es moi, je veux pas que tu travailles. Ils sont pas méchants. Mais c'est un choix de vie qu'ils aient. C'est un choix de vie. D'accord. On a continué. Qu'a dit, attends, il y a plein de familles que je connais qui sont ici, qui ont pris des femmes et puis qui ont dit clairement dès le départ. Moi, je veux que tu sois avec moi. Tu restes, occupe-toi des enfants. Je m'occupe de toi. Tu fais ceci. Elles sont réelles. Elles ont accepté. Elles sont dédents. Est-ce que ces femmes elles ont raté la vie ? Elles n'ont pas raté. Ah, parce que c'est pas. Ah, parce que c'est pas. Ah, parce que c'est pas. Je veux dire. On va dire. On va dire. On va dire. On va dire. C'est la société. On doit aller à la pub. Arrêtez-moi ça. Je mets la pub. C'est bon. Le retour sur le plateau des femmes physiques. La vraie partie à cause de ceux-là. Oui. Vous vous dites. C'est comme ça. Je vais pas parler. Si vous continuez de crier. Alors, on a applaudi nos invités. Emma l'Ouest. Jusqu'à présentation. Alors, s'il vous plaît. C'est la troisième et dernière partie de cette émission. On va essayer de la maximiser. De moins crier. D'accord. Tu me permets. Tu m'as dit ça, Réda, déjà. De moins crier. Emma également. En fait, c'est un moment qui s'est fait. Ce que j'entends de juste, c'est que pour lui, l'émancipation de la femme est contradictoire avec le mariage. C'est pas le cas. Non, c'est complémentaire. Voilà, laissez un parler sur bon français. On l'écoute une personne à la fois. Ce n'est pas le cas. Et c'est vous les hommes qui avez suffisamment frustré les femmes en disant qu'une femme, pour vous, une femme accomplie dans la vie, c'est une femme qui a un mariage. Même si elle est malheureuse. Mais en tout cas, elle a un foyer, elle a des enfants, elle s'occupe de ses enfants, elle les surveille et puis elle a un mari qui s'occupe d'elle. Pour vous, c'est ça la réussite d'une femme. Aujourd'hui, nous, on a décidé que la réussite d'une femme ne s'arrête pas là. La réussite d'une femme peut être effectivement d'avoir un foyer et des enfants, mais aussi une position en plus d'avoir le foyer et les enfants. On veut avoir notre propre argent. On ne veut pas dépendre de quelqu'un. Si aujourd'hui, on veut voyager, on veut s'acheter quelque chose, on ne va pas aller gratter la tête pour dire s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner tant parce que j'ai envie de faire tant ? On veut avoir cette liberté. L'argent aujourd'hui, c'est la liberté. Autant pour les hommes que pour les femmes, l'argent, c'est la liberté. Donc pourquoi vous n'acceptez pas qu'on soit libre ? Je ne te coupe pas. Tu m'entends et me couper. Non, 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 je pense que les réseaux sociaux ont trop gâté le monde aujourd'hui. La télévision et tout. On parle de modernité, on dit les femmes, les gens, l'équité, tout et tout. Ce qui fait que les femmes ont aujourd'hui décidé de mettre les galons et puis de pouvoir peut-être commander. Il dit quoi ? Aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, Kadhi, Kadhi, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des foyers aujourd'hui, là. Elles sont stars, elles sont célèbres. Le gars, il n'est pas célèbre, ils sont dans le truc. Mais la go veut gérer le foyer. Ça, ça arrive. Est-ce que tu as vu ? Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. Je viens. Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas. Est-ce que tu as ailleurs ? Ok, allons-y. Voilà. Donc, la femme entrepreneur, elle est là, elle travaille et tout, et tout. Le gars, il est là et tout. Mais la femme, là, nous, on sait que quand elle a l'argent, la manière même de se comporter même dans la maison, c'est différent, au fait. Oui, ça, tout le monde dit ça. Mais ça, encore, c'est des préjugés. C'est des préjugés. En fait, la société a réduit nos femmes aujourd'hui, nos filles, au fait que si tu n'es pas mariée, ma soeur, ma fille, tu n'es personne. C'est la société. On est dans cette société africaine, finalement. Attendez, calmez-vous. Vous êtes choqués de voir que quand une femme n'a rien, que le mari la laisse, elle revient, elle est perdue dans la ville. ou bien qu'elle n'a rien et qu'il décède, la famille vienne les chasser. Mais vous êtes choqués de quoi ? Vous avez nourri ça. C'est le temps de nous. La nouvelle génération qui est en train d'arriver, elle est en train de leur conseiller ça. Elles se disent qu'il faut jusqu'à un homme pour s'occuper d'un début point bas au lieu qu'on puisse leur apprendre à chercher leur argent avant de rentrer dans des bêtises qui, de même, peuvent leur conduire dehors. C'est ça qu'on parle. Arrêtez, vous m'en arrêtez. Non. Je suis d'accord. Allez, combien ? Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Tu n'as pas marié, tu n'as pas réussi ta vie. Vous êtes... Non, non. On n'a pas dit qu'elle ne doit pas être autonome finalement. On n'a pas dit qu'elle ne doit pas être autonome finalement. Non, non, non. Juste répète, je vais te répondre. Attends. Juste répète, si ta femme a les moyens, comme elle le dit, avec la personnalité que tu as, l'intelligence, si je peux me permettre que tu as, il faut quand même te concéder ça. On ne va pas toujours t'en m'aider. Tu ne vas pas accepter que ta femme te commande et elle n'aura pas le courage de te commander. Mais si tu n'en vaux rien, tu ne veux pas travailler. Laisse-moi terminer. Alors, je n'ai aucune activité. J'ai bien compris, mais là, on n'est pas dans l'indépendance de la femme. Même si ça va, oui. Reprenons le truc d'une autre manière. OK. Vous voyez ? J'ai eu plusieurs cas comme ça dont on parle très peu. Il y a des femmes qui, dès qu'elles ont eu les moyens, elles ont commencé à fixer des normes à l'homme à lequel elle était. Je suis d'accord. Est-ce que c'est pour ça que vous avez peur ? C'est ça. Mais je te dis qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur. Non, tu vois, c'est ça. Il y a eu de quoi ? C'est la largeur à te commander. C'est la largeur à la... Vous avez peur. C'est pas parce que je pense... Je parle des faits qu'on a vécu. Ah, d'accord. On a vu des personnes ici qui étaient dans des situations où le monsieur était là. Tu sais, je disais tout à l'heure là, une femme conçoit mal un homme qui ne gagne pas bien sa vie, on te donne un ultimatum. Est-ce que tu vois ? Dès qu'une femme rentre dans une certaine dimension, même ça se voit depuis l'école, les filles de 4e mètres sont derrière les gars des secondes. C'est connu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un homme qui n'a pas les moyens, qui prend une femme, qui a les moyens, c'est un véritable problème. Parce que, elle ou sa famille, tout le monde sera sur toi. Il ne faut rien. D'accord. Mais après, le bâle doit travailler, je comprends pas. On va laisser ça. On va laisser ça. On va laisser ça. Et on va aller sur la dernière chose avant de passer au Saint-Tabou. Non, Kadhi, n'a pas déjà dit votre émission, on a augmenté le temps. Kadhi, le temps. On va laisser ça. On va laisser ça. Il y a des personnes qui disent que, OK, les hommes ont peur d'épouser des stars et tout, mais Beyoncé est mariée. Beyoncé est mariée ? Dis-nous. Mais justement, vous parlez de... Mais vous avez parlé de stars. Et puis, c'est toujours sur mon cas où vous prenez... Tu parles, mais Beyoncé est mariée, Karibi que tu aimes, elle est mariée, Oprah est mariée, mais Oprah ne l'est pas. Elle est son petite amie. Elle a du bâtard. Mais elle est son petite amie. Pourquoi ? Elle prend son temps. Parce que c'est pas la course. On n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Beyoncé est mariée, où vous êtes, Beyoncé ? Karibi est mariée, elle est mariée off-set. Quand il s'élève un matin, qu'il lui offre un immeuble sur les bas-masses, ça veut dire que le truc, c'est quoi qu'il lui offre ? Il sait qu'elle peut s'offrir, ça. Mais je te l'offre. C'est de ça qu'on parle. Maintenant que tu parles de ça tout à l'heure, du gars qui n'a rien, qui se met avec une go, qui a l'argent. Toi, mes mauvais, non, tu sais pas c'est qui t'attend. Mais c'est pas vous qui dites que l'image et puis la personne, c'est pas la même chose là. Non, et puis il y a sa sérieuse chose. Non, mais... Mais j'ai l'argent, toi le jeune, que tu viens même en tout cas. Emma, votre problème, on sait qu'en fait... C'est que quoi ? Vous dites que vous avez vos critères. Si vous avez dit tout à l'heure que Beyoncé, elle a sa jési, il n'y a pas de problème. Pourquoi Beyoncé n'a pas prié de jési dans celle-là ? Bon, trouvez-le maintenant. Mais là, il n'y a pas trouvé. Mais là, il n'y a pas trouvé. Mais là, ça t'a dit. Ça t'a dit. Ça t'a dit. Pour revenir sur le sujet même des femmes célèbres, les femmes célèbres, comme on dit, on peut avoir la chance de trouver un jési, tant mieux. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là. On est pas à la fuite. Ils sont très là. C'est pas mal. 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 On est pas à la fuite du jési. Beaucoup sont sur la fuite du jési. Elle a dit qu'ils prennent leur temps. Leur temps pour croire. Je suis obligée. Je suis obligée de me lever. Non, Aurélie, non. Personne ne peut plus parler. Je suis désolée. On doit aller au sans tabou parce qu'on est presque à la fin de l'édition. Sans tabou. Pourquoi vous pensez que le gars est dans le pays qui n'a encore pris l'example? Pourquoi vous pensez ça avec le jési? Dès que le jési, le sans tabou, le sans tabou. C'est pas que l'argent. C'est pas que l'argent. C'est l'argent ? Ok, c'est de l'argent. Il est en finit. Il est en prison du social. C'est bon, ça suffit. Taisez-vous et elle son pantalon. Taisez-vous dépasser. Et elle son pantalon. Eh, elle son pantalon. C'est pas elle son pantalon. Est-ce que c'est bon maintenant ? Oui, c'est bon. On ne peut pas aller dans ce monde. On ne peut pas aller dans ce monde. Tes cheveux, tu vois que ça devient noir d'ici, tu vas finir une mission. Mais Maselle va dire, personne ne vit. Non, Maselle va dire, je ne l'explique. La question du sans-tabou. Vous, les hommes, c'est tout autre chose maintenant. D'accord ? Quelles sont les astuces ? Parce qu'on parle beaucoup des femmes qui doivent faire beaucoup de choses pour maintenir l'homme, pour retenir l'homme, pour attirer l'homme, pour faire... C'est toujours, c'est les femmes. Vous, les hommes, là, quelles sont les astuces que vous pouvez faire pour bien maintenir une femme à la maison ou pour envoyer une femme de votre foyer ? On cherche, on veut les astuces, mais on est vous, les hommes. On s'écoute, vous qui parlez beaucoup. On entend, on entend. C'est tout, oui. En tout cas, c'est tout, oui. On t'écoute, Lato. C'est ce qu'il veut guérir. Lato Crespino, on parle. C'est comme ça que ma grande sœur m'appelle, en plus. D'accord, dis-nous, astuces. Ah, il réfléchit beaucoup. Non, je réfléchis, bon. C'est pour quelqu'un qui a sa femme à la maison, hein. Attendez. Lato, tu vas faire des efforts, en fait, c'est ça ? Non, c'est pas ça du tout. Vous savez... On ne peut pas savoir les astuces. Merci. C'est une astuce en attendant qu'il réfléchisse, Lato. Je pense que, moi, je pense que, pour les astuces, il faut d'abord l'amour. C'est-à-dire, le gars, il aime la femme tranquillement, ça se gère et tout. D'accord ? Maintenant, si la femme, elle est indépendante, généralement, peut-être elle sort, elle fait ses petits trucs, elle a son petit truc à faire. Le gars, il est là, il est à côté. Bon, il peut être... Bon, parce que chacun a sa perception des choses et sa manière de voir les choses. Non, 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 chacun a son point de vue. Ah, vraiment ? Voilà. Moi, c'est le célèbre aujourd'hui, là. Si moi, c'est le célèbre, je ne parle plus de célébrité, on ne parle plus de ça. Eh, Dida ! Non, mais on parle d'abord de quelque chose dans l'arrivée, quelque part, non. On ne veut plus ça. On a bien fermé la page. On a dit, on a tout essayé de la campontaine, toi que j'appelle. Elle a fait une petite question, on a posé aux hommes, elle a réfléchi comme ça. Kadi, je peux répondre ? Ah, mais tu voulais faire 17 ans, sinon on arrive. On peut finir, je continue. La base de tout, c'est déjà, la femme, elle est très orientée sur l'attention. Oui. Ce qu'elle attend en premier, c'est l'attention. Ok, Yasmine, laisse le parler. Ce qu'elle attend en premier, c'est l'attention. Ok. Mais la femme a besoin de quelqu'un qui a la guidée. Est-ce que tu vois ? C'est-à-dire, il y a le fait d'abord de combler la personne, mais elle a besoin d'un homme. Quand on parle d'un homme, c'est un homme alpha qui est à côté, qui prend des décisions, qui montre le sens. C'est ça comme ça que tu séduis ta femme ? Non, quand... non. Non, mais c'est ça. C'est la même chose. Non, non. C'est la même chose. Si c'était une femme, là, ça allait pour Jantel aller sortir. J'étais dit. J'avais déjà vu, non ? J'avais donné un secret que les hommes souvent ne disent pas, et puis ils sont très hypocrites là-dessus. C'est quoi ? Un homme n'a pas besoin d'une femme à aimer. Il a besoin d'une... c'est-à-dire, il a besoin d'une solution au travail d'une femme. Ok. Beaucoup de femmes dont les hommes se débarrassent, ce sont des femmes qui ont juste un physique et qui apportent ce que toutes les femmes peuvent apporter. Oui. Mais dès qu'ils te retrouvent avec une femme qui est capable d'être stratégique dans ton évolution, tu ne t'en débarrasses pas. C'est pourquoi il y a des femmes, du jour au lendemain, tu peux la laisser. Puis il y a des femmes, on se bat, on lutte pour les garder. Mais comment vous luttez à ce sens ? On essaie ! On essaie ! On peut avoir un gars qui peut discuter, qui peut nous aider. Moi, j'ai non. Mais qu'est-ce que tu fais pour la garder ? Ce qu'on va faire ? J'ai l'impression que vous savez que vous savez pas. On va faire une mission, c'est ça. On va vous l'expliquer. On va lui commencer. Alors, pour commencer, comme on dit, il faut un homme, comme tu l'as dit, au moins, ça tu as réussi à le dire, c'est attention. L'attention. Il faut être attentionné. Il faut être vrai. Il faut être honnête. La femme n'attend pas forcément que tu aies des milliards. Elle ne veut pas, comme je l'ai dit, et j'en profite pour répondre à elle. On parle des gâtes, femme-là. Elle m'a dit... Attends, 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 s'il te plaît. C'est vrai qu'elle dit, finalement, on est assez... Elle n'attend pas, elle n'attend pas que tu aies des milliards. Elle attend que tu sois intelligent et ambitieux pour lui montrer à quel point, justement, tu veux la valoriser dans la vie. C'est pas forcément... On vous dit desfaits. C'est sur le contraire. C'est la simple, c'est la astuce. J'ai dit même là. C'est pareil, il a sauté à Beyoncé. Il a valorisé, non ? Il a valorisé. Il a valorisé ou pas ? Il a valorisé, c'est la définition de la mort. Il a grandi à Beyoncé, à Jay-Z, que Beyoncé est devenue comme ça, non ? Bien sûr. Il y a des femmes qui disent que je ne peux rien faire, un homme qui n'a rien à ça. C'est vous qui parlez de quelqu'un qui est... Mais Jay-Z avait l'argent, c'est un grand producteur. C'est que c'est un peu que tu nous... Non, 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 non. Non, 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 non l'Ouest, qu'il est en train de vouloir draguer. Il est en train de vouloir aller plus loin. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a encore des temps. D'accord. Voilà. Donc, voilà un peu un exemple d'homme. Dis-nous, Yasmine. Vraiment, aujourd'hui, la même vie. On va aller rapidement à Yasmine. Tout a découragé. Moi, mon mari, mon chéri, comme elle l'a dit, il est très attentif, tu vois. Il m'est attentionné. Il me lit des poésies. Mais Yasmine a vraiment le temps. Oui, c'est important. C'est ça. Tu n'as jamais eu dans ta vie. Il ne travaille pas, Réda. Il ne travaille pas. Il me lit des poésies. Il me dit, tu es belle, tu as un beau corps. Ne sois pas complexée. Tu veux maigrir pour qui ? Il m'a dit, je fais à manger. Il mange ce que je prépare. Il est heureux d'être avec moi. Quand je dis, bébé, regarde, j'ai dit, non, mais bébé, arrête. Est-ce qu'on t'a fait des remarques au travail ? Mais si moi, je t'aime comme ça, c'est le plus important. Il est gentil, il m'envoie des bons SMS. Je suis au travail. Quand j'ai sorti dans ma liste des frères, je prends mon téléphone, il n'a pas besoin de m'envoie forcément des fleurs. Mais ça pue l'hypocrisie. Non, mais ça toi, tu es piquée. C'est toi, tu es piquée. C'est toi, tu n'es pas piquée. Donc, écoutez, il m'a répondu. Non, qu'elle va révéler encore. La prochaine émission. Mais ça, mais, 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 il est intellectuel. J'ai dit que je suis marié. 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 Tout simplement, la femme reste là où elles se sont régalorisées. Là où elles se sont aimées, soutenues. Un homme qui l'encourage dans ses projets. La façon dont vous aimez les femmes qui sont stratégiques pour votre réussite. C'est comme ça. C'est comme ça que nous, on aime ça. C'est vrai que c'est ça. Voilà. On aime aussi la sensualité. On aime quelqu'un qui change de dessous, de sous-vêtements. On aime quelqu'un qui prend soin de lui. C'est dit qu'il est magnifique. C'est dit qu'il est magnifique. Merci. C'est dit qu'il est magnifique. On aime ça. On aime les hommes qui sont propres. Qui sont propres sur eux. Voilà. Et qui se mêlent pour avoir l'argent pour sa famille. C'est à la fois le physique et l'intellect. C'est ça qui fait que la femme reste... Voilà. Donc, quand vous l'avez pu répondre à la question, on l'a répondu pour vous. Faut plus répondre, c'est fini. C'est quoi on veut. C'est quoi on veut. Pour être bien dans un foyer. Ça n'a pas de problème. Maintenant, l'émission est finie. Merci. Déjà. Non, non, ça m'a obligé de finir ça comme ça. Je ne veux plus parler avec quelqu'un ici. C'est à dire qu'on arrête. Vous l'avez dit que vous avez gagné. Caméra, arrête sur moi ici. Caméra, arrête sur moi. J'ai dit, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivi. N'écoute personne ici, c'est bon. Mais c'est pas le train. Au revoir. Au revoir. C'est fatigué.